À ce qui paraît, il y a un film à aller voir au ciné. Les Invisibles avec Audrey Lamy et Corinne Maziero. Je l'ai vu, et voici ce que j'ai aimé. Ou pas. Les Invisibles de Louis-Julien Petit raconte la vie d'un centre d'accueil de jour pour femmes sans-abri. Vous sortez vos cartes du centre ? C'est son pseudonyme, là-dessus te livre. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot. Je te prends rendez-vous aux affaires sociales, t'es d'accord avec ça ? Bah ouais, allez. Mais le centre doit fermer définitivement. Alors les assistantes sociales font tout leur possible pour aider ces femmes à réussir coûte que coûte leur réinsertion. On va vous confronter au monde du travail. Bon, dit comme ça, c'est pas super marrant. Mine de rien, le film est très touchant et même parfois très drôle. Moi j'étais de soignante. Moi j'ai travaillé dans une agence immobilier. T'avais ça pendant combien de temps ? Un jour. La Palme à l'interprète d'Angélique qui m'a fait beaucoup rire. C'est 8h, pas 7h55, je sais pas où vous êtes en train de chouiner là. Mon premier j'aime. C'est pas grave. La particularité du film, c'est que le metteur en scène est allé chercher des femmes qui ont connu de réelles difficultés dans la vie. Ça en fait un film vraiment sincère et on finit même par s'attacher à certaines d'entre elles. Je répare de l'électroménagerie. Je l'ai appris en prison parce que j'ai tué mon mari. Attends, Chantal, j'aime pas mentir. Mais tu vois. Deuxième j'aime. Malheureusement, vu qu'elles ne sont pas de vraies comédiennes, ça sonne aussi un peu faux. Alors, s'il fallait trouver un défaut à ce film, c'est ça. Des dialogues et des engueulades un peu artificiels. Et là, j'aime pas. Et j'aime pas aussi me faire rouler dans la farine. Disons pour résumer que les répliques de Corinne Maziero sont quasi toutes dans la bonne annonce. T'as pas vu, dans leur regard, l'espoir qui est revenu. Je sais pas comment elles sont belles, comment elles ont envie maintenant. Et pour le coup, c'est vraiment Audrey Lamy qui porte le film. Chantal essaie réparer des trucs. Ça se trouve, les autres aussi elles savent faire des choses. C'est peut-être comme ça qu'on peut les aider. Attention, spoiler. C'est pour Lady Di. Lady Di va finalement sortir avec le gars de la déchetterie. C'est la plus moche qui trouve un mec. C'est pas mal ce qu'il a. Chut, faut pas le dire, c'est à la fin du film. Bref, allez voir ou pas les invisibles. Je dis ça, je dis rien.